Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. S'il fallait un exemple des tensions qui agitent la société française, la marche blanche, organisée hier à la demande du conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF a montré combien l'idée du vivre ensemble rencontre parfois, souvent, espérons que ce ne soit pas toujours, l'extrême politisation des débats. Le président du CRIF a-t-il commis une erreur en refusant au Front National et à la France Insoumise de manifester à ses côtés ? La présence de Marine Le Pen était-elle une provocation ? Jean-Luc Mélenchon peut-il lutter à la fois contre la politique d'Israël et contre l'antisémitisme en France ? Existe-t-il une ambiguïté ou une impossibilité dans cette double position ? Voici les questions du jour qui ne doivent pas masquer une réalité. En 2018, une femme est morte, assassinée parce qu'elle était juive. Et pour en parler autour de la table, bonjour à Noémie Ali Ouat. Vous êtes journaliste et vous aviez écrit l'affaire Sarah Halimi. Vous posiez les questions suivantes. S'agit-il ou non d'un acte antisémite ? Antisémite, pardon. Quel effet politique la campagne présidentielle alors en cours a-t-elle eu lieu ? Et l'appareil judiciaire a-t-il mésestimé les faits ? Est-ce que les médias ont réagi trop tard ? Isabelle Véramasson est avec nous, directrice du laboratoire communication et politique à Dauphine. Jean-Claude Dacier, Jérôme Béglé que nous saluons, Clément Victorovitch, bien évidemment les habitués. Et Hugo Bernalissi, député de la France insoumise. Vous répondrez évidemment à cette question qui est vraiment importante, qui est souvent posée à Jean-Luc Mélenchon. Comment peut-on combattre à la fois Israël, la politique d'Israël, et combattre l'antisémitisme en France ? Qui est une question pour le coup extrêmement intéressante. Mais j'ai envie qu'on commence par un sourire ce matin, parce que l'actualité est lourde. Est-ce que vous avez écouté Agnès Buzyn à l'Assemblée nationale ? Eh bien écoutons ! Il y a chiffreux de lapsus révélateur et lapsus non révélateur. Nous verrons dans quelle catégorie celui-ci entre. Écoutez ! D'abord parce que ce lapsus est intéressant, et puis sa réaction est également sympa. Exactement. Agnès Buzyn. Mesdames et Messieurs les retraités, Mesdames et Messieurs les retraités, Mesdames et Messieurs les retraités, Monsieur le député Jean-Philippe Nys. Madame, Madame, Allez-y, madame la ministre, devant une assemblée de députés et à la composition sociologique très diversifiée. Je crois que je vais gagner le record, monsieur le président. Donc, pardonnez-moi, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. L'unité nationale, ça peut être aussi ça, finalement, une assemblée nationale qui sourit. Et je trouve que ces séquences-là en disent parfois plus sur la personnalité, en l'occurrence, d'Aliès Buza. Et on voit comment elle réagit. Et il y a quelque chose, effectivement, qui peut toucher le public. Pourquoi pas ? C'est très amusant. C'est une séquence qui humanise à la fois celle qui fait la petite gaffe et ceux qui en rient de bon cœur. Ça montre que les ministres ne sont pas les monstres froids que l'on veut décrire. Je vais aller un petit peu plus loin. Tout le monde rit, sauf une personne, le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérard Collomb, qui se trouve être, c'est pas de sa faute, le doyen des ministres du gouvernement, un mois près, avant de nous vérifier hier, qui conserve un sérieux, je dirais, de cathédrale. Je n'en tire aucune conclusion, mais parmi cette assemblée hilare, ou en tout cas très amusée et très détendue, il était le seul à rester sur son camp à soi. Mais en tout cas, c'est très amusant. On ne peut pas donner ça à plus d'importance que ça n'en a. C'était un sourire pour commencer cette émission. Je pense que ce sera des rares sourires de cette émission, puisque l'actualité, vous le savez, est grave. Je voudrais qu'on écoute, pour commencer, Daniel Knoll, c'est le fils de Mireille Knoll. Il est intervenu hier à la fin de la marche blanche. Aujourd'hui, pour un rien, on vous met un point dans la figure et on vous insulte. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible. Je pense qu'il y a des gens bien partout, comme dans toutes les religions, comme dans tous les partis, comme dans toutes les couleurs. Et il y a des abrutis. Et chez nous aussi, il y a des abrutis. Je le reconnais et je ne leur donne pas raison. Alors, chez nous aussi, il y a des abrutis. C'est une phrase évidemment forte. Il parle évidemment de la communauté juive, chez nous aussi. Et vous voyez cette séquence hier, durant la manifestation, lorsque Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, les représentants de la France Insoumise, arrivent dans la manifestation. Ils sont hués. Enculés ! 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 Assoumis, mais enri ! Assoumis, mais enri ! Assoumis, mais enri ! Enrie ! Enri ! C'est enri ! Alors, on sait que c'est parfois la perversité médiatique de ne retenir dans une manifestation que ces minorités actives qui ont déclenché ce type d'insultes. C'est une quarantaine de personnes, simplement. A priori, ce sont des représentants de la Ligue de Défense Juive, qui est une association extrémiste. Écoutez Alexis Corbière, qui était présent tout à l'heure avec Gérard Leclerc. La France insoumise est toujours la bienvenue pour dénoncer l'antisémitisme. Et nous serons toujours là, malgré le fait que ce qui a eu lieu, je tiens à préciser, une quarantaine de personnes, des militants d'extrême droite, d'une organisation groupusculaire qui s'appelle la Ligue de Défense Juive, ils l'ont d'ailleurs revendiqué sur Twitter, ont fait ce coup de force en nous insultant. On le voit dans votre reportage. Enculé, pédé, Mélenchon pédé, un homme face à moi m'a dit collabo d'arabe. Voilà le niveau des insultes qui ont été dits devant beaucoup de vos confrères. C'est intolérable des insultes homophobes, c'est intolérable des insultes à connotation raciste. C'est une tâche sur cette manifestation. Jean-Claude Dacier, qu'est-ce que vous retenez de cette marche blanche ? Je trouve que c'est dommage, mais en effet, ce qu'on vient de voir là, il ne faut pas non plus le surinterpréter. Ce n'est pas l'essentiel de ce qui s'est passé hier. Je veux croire néanmoins que le patron du CRIF ne s'est pas précipité, qu'on est sur des faits qui ont entouré la mort de cette malheureuse femme. C'est-à-dire ? J'espère qu'autant, j'ai lu le livre de notre consoeur ici présente, autant c'est vrai que la justice a mis beaucoup de temps lors de l'assassinat de Mme Alimi. Dis-moi. Les éléments étaient beaucoup plus évidents dans l'affaire Sarah Alimi, qui le sont pour l'instant pour l'inverse. Et à l'inverse, la réaction médiatique est totalement différente. C'est ça qui m'inquiète un peu, si vous voulez. C'est quasiment rien, alors qu'aujourd'hui, pour Mireille Knoll, tous les médias ont réagi. J'espère que le parquet... Les médias qui ont réagi, si vous me permettez, c'est le parquet... Le parquet. ...qui a donné le signal... Pascal, ce procès des médias... Non mais, moi je ne fais pas le procès des médias. Le parquet dit qu'il enquête pour des raisons... Ça a filtré, ça n'a pas été donné. J'espère que le parquet, qui effectivement a mis longtemps, quand on lit votre livre, on s'interroge sur la raison, en effet, de cette durée, ne s'est pas pour compenser, entre guillemets, précipiter, j'espère que non, dans l'appellation crime de nature antisémite, dans ce crime crapuleux et affreux de Mme Knoll. J'espère que le directeur, le patron du CRIF, ne s'est pas trop précipité lui aussi en appelant la manifestation. Je pense qu'il a eu tort de mettre de côté, et on a vu ce que ça a donné hier, les millions d'électeurs de Marine Le Pen, on peut reprocher beaucoup de choses à Marine Le Pen, mais sur l'antisémitisme, ce n'est pas son père. On lui a assez reproché parfois dans certains milieux. C'est comme quand vous disiez tout à l'heure, Mélenchon, les Insoumis, est-ce que l'on peut critiquer la politique de M. Netanyahou et être antisémite ? J'espère que oui, parce que si on ne peut pas critiquer la politique israélienne sans être automatiquement qualifié d'antisémite, n'en parlons plus. L'affaire est réglée, je pense franchement, à cet égard, j'ai peur, j'espère me tromper, que la manifestation d'hier a plus fait pour éloigner les communautés que les rapprocher. Et ce n'était pas l'objectif. Jérôme Méglé, ça n'aurait pas dû être l'objectif. Il y a beaucoup de choses. Effectivement, l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. Je ne vais pas me lancer dans une explication à la fois politico-historico-sociale, mais c'est ça. Donc on peut trouver que M. Netanyahou est un peu excessif, sans immédiatement être taxé d'antisémitisme. Je l'espère, sinon c'est qu'on a tout mélangé en France. Par ailleurs, quand on appelle à une manifestation publique de soutien dans la rue, c'est qu'on veut qu'il y ait le maximum de gens possible. Et que donc cette sociologie des gens qui sont invités à venir à des manifestations s'élargit comme un éventail. Donc de dire, je veux tout le monde, mais pas Mme Le Pen et ses représentants, et M. Mélenchon et ses électeurs, c'est inepte. C'est le contraire même d'une manifestation. C'est la position de Francis Califat qui est président du CRIF. D'autant que le fils de Mme Cnoll, on a entendu l'extrait, a eu des propos très forts, puisqu'il a quasiment mis avec le même mot sur le même plan les assassins de sa mère. Et le président du CRIF en disant, mais tout le monde est le bienvenu. Et c'est vrai que les images qu'on a vues à l'instant décrédibilisent plus les organisateurs, en tout cas ceux qui ont sifflé, crié, insulté. C'est 30 personnes, Jérôme ? Oui, mais c'est une association... Vous avez raison. C'est un groupuscule. Ce sont des extrémistes. Sauf qu'ils ne représentent évidemment pas la communauté juge de France. Ils ont été encouragés en cela par le président du CRIF. Vous ne pouvez pas dire que le président du CRIF a encouragé l'association... Mais je ne dis pas qu'il les a encouragés. Je dis qu'eux se sont sentis encouragés par... À partir du moment où le président du CRIF dit qu'on n'en veut pas, un certain nombre de personnes fort mal intentionnées et effectivement basse de plafond se sentent légitimes à agir. Il faut faire attention quand on parle dans le CRIF. Les paroles du président du CRIF ont été totalement contre-productives. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'ils ne soient pas là et finalement ils ont été starisés. On n'attendait que leur présence et finalement tous les projecteurs ont été jetés sur ces deux personnages que sont Mélenchon et Marine Le Pen. Cette association que vous connaissez, la Ligue de Défense Juive. Oui, oui. Tout le monde la connaît, oui. Lorsque Isaac Rabin est venu en France, donc il y a plus de 20 ans aujourd'hui, Isaac Rabin avait été hué par cette association. Parce que Rabin était l'homme des accords d'Oslo. Il a même été assassiné par ces gens-là. Isaac Rabin avait dit mais qui êtes-vous en France pour me huer et huer la politique que je mets en place en Israël ? Je vais vous citer Daniel Knoll qu'on vient de voir à l'instant. Il vous explique qu'ils ne sont pas représentatifs de la communauté juive et de la communauté française. Ils ont des opinions, c'est un groupuscule, ils les défendent de façon... Mais on peut parler de représentativité de la communauté française. Est-ce que vous pouvez... Oui, terminez parce que cette association hier, c'est dont 30 ou 40 personnes. Est-ce qu'on peut la définir politiquement ? Qu'est-ce qu'elle recherche ? C'est-à-dire qu'elle est dans une défense d'Israël et des Juifs. C'est comme les groupuscules un peu de... Je ne dirais pas d'extrême droite, mais en tout cas, si vous voulez... Oui, mais c'est quand même d'extrême droite. Vous pouvez essayer de dire ça. En tout cas, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut des actions. Il pense que les paroles ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire qu'il y a une radicalité de l'action. Et ce genre d'action, comme on a pu le voir hier soir, un peu coup de poing, en traitant de tous les noms le... On peut même dire qu'ils sont violents ou pas ? Oui, mais absolument. On peut dire qu'ils sont violents. Il le sait. C'est une violence qui n'est pas verbale. Je peux vous dire que c'était violent. Hugo Bernard Lissis, vous êtes député, je le rappelle, de la France Insoumise. Vous ne trouvez pas. Non, pardonnez-moi. Vous y étiez, vous étiez présent. Oui, tout à fait. C'était très violent. Et à un moment donné, quand ce sont les policiers, les CRS qui étaient là, qui nous disent de partir, ce n'est pas nous qui avons demandé aux policiers de partir, même s'il y avait une tension qui était extrême, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai dit 30 ou 40 personnes, c'est une réalité ? Oui. Après, c'est 30 ou 40 personnes. Vous savez qu'il y a le PAG, ceux qui passent par là, et puis ils disent « Allez, on y va tous ensemble, etc. » Donc ça a fait un effet boule de neige. Et c'est ça aussi qui a été le problème. Ce sont des jeunes gens ? Non, pas forcément. Principalement des jeunes. Ça dépend de quel point les gens se placent. Parce qu'il y revient souvent encore un peu plus. Comme vous étiez présent, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous avez vu ? Non, il n'y avait pas que des jeunes. Ce n'est pas que des jeunes. Il y avait aussi des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Après, je vous dis, il y a un certain nombre de gens qui ont mis de l'huile sur le feu, quand même. Qui ? Selon vous ? Le président du CRIF, évidemment. Mais aussi Gérard Collomb. Qui, le matin même, sur France Inter, laissait entendre qu'il y avait un doute sur le fait que la France insoumise lutte contre l'antisémitisme. C'est quand même très grave. Il n'est pas le seul. Il y a eu les propositions de Manuel Valls. On abonnera ça à ce sujet tout à l'heure. On vous fait parfois le reproche. Il est ministre de l'intérieur et des cultes. Il est le garant, justement, dans ces moments-là, de l'unité nationale. Emmanuel Macron disant que l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est la même chose, moi, je trouve que c'est quand même une prise de décision grave aussi. Parce que ça justifie complètement les accusations. Alors que pour parler de cette accusation, je trouve que je pense que l'antisémitisme et l'antisionisme ne sont pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut critiquer l'État d'Israël et ne pas être antisémite. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'amis qui considèrent qu'ils font partie de la communauté juive. Qu'est-ce que c'est que la communauté juive ? Qu'est-ce que c'est que la représentativité de la communauté juive ? Ça me semble tout ça extrêmement compliqué. En tout cas, ils sont contre la politique d'Israël. En revanche, et ça, c'est de l'actualité, ce qui s'est passé à Paris 1 me semble montrer à quel point tout, effectivement, peut être mélangé. Pourquoi ? C'est-à-dire à Paris 1, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce qui s'est passé. Alors à Paris 1, à l'université, un local des étudiants juifs, je ne sais plus les noms exacts, a été tagué par des graffitis anti-Israël. On va les voir, c'est faux-tout à l'antenne. Je n'ai pas lu d'un graffiti anti-juif, c'est-à-dire antisémite. Mais il me semble que le fait de choisir... Vive la Palestine, on est en train de les voir à l'instant. C'est le local de la Tolbiac. Mais le fait de choisir un local appartenant aux étudiants juifs pour parler d'Israël me semble là mélanger complètement antisémitisme et antisionisme. Pourquoi ? Quel rapport ? À la limite, on peut très bien attaquer Israël comme un État considérant que les juifs français n'ont rien à voir avec l'État d'Israël. Donc le fait de mélanger les deux, là, à mon avis, c'est mélanger antisémitisme et antisionisme. Alors que ce n'est pas le cas, me semble-t-il, dans la plupart des attaques anti-Israël. Je rejoins, mot pour mot, Isabelle Viramasson. Et pour moi, on est au cœur d'un des grands débats autour de l'antisémitisme en France. Il y a trois positions. C'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer la politique du gouvernement israélien. Sans être traité d'antisioniste. Mais même sans être traité d'antisioniste. Parce qu'au sein même de l'État d'Israël, il existe une opposition qui est contre la politique menée par le gouvernement. Donc on peut être contre la politique israélienne sans être antisioniste. On peut être antisioniste. On peut estimer que les juifs ne devraient pas avoir un État dédié. C'est-à-dire qu'on a le droit de le penser. Et ensuite, il y a l'antisémitisme qui distingue des positions racistes et pleines de préjugés à l'égard des juifs eux-mêmes. Donc il faut distinguer ces trois choses. L'opposition à la politique israélienne, qu'on a tout à fait le droit d'avoir. L'opposition au sionisme, qu'on peut discuter. Et puis des positions racistes à l'égard des juifs. Quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'on n'a plus le droit en France de dire « mort aux juifs » ou « abat les juifs » parce qu'immédiatement, c'est fort heureusement stigmatisé, ça tombe sous le coup de la loi. Donc une partie des antisémites ont opéré un changement habile, mais qui commence aujourd'hui à être révélé. C'est-à-dire qu'ils ne stigmatisent plus les juifs, mais disent-ils les sionistes. Et alors dans leur bouche, les sionistes, ils sont bien en peine de les définir. Ça veut dire tout et rien. Ce n'est pas vraiment les israéliens, ni ceux qui soutiennent la politique israélienne. En fait, dans la bouche d'Alain Soral, dans la bouche de M. Dieudonné, quand ils disent « les sionistes », ils veulent dire « les juifs ». Et cette substitution connotative, cette substitution lexicale, leur permet de ne pas tomber sous le coup de la loi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le local de Tolbiac, sur le local de Parisien, on voit des inscriptions anti-sionistes qui, en fait, il ne faut pas s'y tromper, sont évidemment des attaques contre les juifs eux-mêmes. En tout cas, le fait de l'avoir installé dans ce local-là leur donne cette signification. Imaginons qu'on ait trouvé Abba Israël, dans les locaux de Parisien, sans que ce soit chez les étudiants juifs, ça aurait, à mon avis, une toute autre signification. Là, c'est l'amalgame. Moi, pendant que j'ai la parole, je voulais dire que je trouve que le discours du fils de Mme Noll était particulièrement... Amirable. Je ne parle pas de ce qu'on a entendu là, mais des propos qu'il a tenus après, dans lequel il se bat contre les amalgames avec les musulmans. Il en appelle à la fraternité avec les musulmans. Donc, il fait une distinction... Il faut le remercier, ce... Il faut le remercier. Il fait une distinction entre les communautés et leurs extrémismes. C'est pareil pour les juifs, c'est pareil pour les musulmans, c'est probablement pareil pour toutes les religions. Il y a deux mondes à l'intérieur d'une même communauté. Et ça, il faut cesser de le rappeler. Et le fait que ce soit lui qui l'ait fait dans ce chagrin immense, ça a été important. Nous partons à l'instant pour Carcassonne, où le Premier ministre Édouard Philippe, avec Gérard Collomb, est en train d'arriver pour rendre hommage, vous le savez, aux victimes civiles, obsèques des victimes civiles qui auront lieu aujourd'hui à Carcassonne. Le Premier ministre est présent et vous voyez, vous reconnaissez Dodo, Gérard Collomb. Et je vais vous rappeler les personnalités. Jean Mazière, qui était viticulteur, âgé d'une soixantaine d'années. Il était le passager de l'Opel Corsa, il était marié, père d'un fils. Il est décédé, comme est décédé Hervé Sosna, qui avait 65 ans, qui était maçon à la retraite et qui était un des clients du Super U. Et puis Christian Medves, qui était le chef du rayon boucherie du Super U. Il était marié, père de deux filles, il avait 50 ans. Ils sont morts tous les trois avec Arnaud Beltrame dans le Super U. Et le Premier ministre, comme le ministre de l'Intérieur, leur rendront hommage. On va laisser passer une page de publicité, se retrouver ensuite, pour continuer ce débat et évoquer la marche blanche. Est-ce qu'il s'agissait d'une provocation de Marine Le Pen d'être présente hier ? Elle a parlé d'un antisémitisme islamiste. Bien sûr, oui. Et vous nous expliquerez, Clément Victorovitch, ce que c'est que l'antisémitisme islamique. J'essaierai. Vous essaierai, effectivement. On garde l'antenne quelques secondes encore pour voir le Premier ministre qui est en train de saluer les représentants de l'État dans le département de l'Aude. Je reconnais également la ministre de la Justice qui est présente. J'essaierai, Pascal, qu'il y aura quatre cérémonies d'enterrement dans la journée. La première, je crois, commence à 10h. Et la dernière, pardon, se terminera à 16h. Et que donc les quatre victimes sont enterrées séparément dans différentes villes autour de Carcassonne et dans l'Aude. Et que les membres du gouvernement ou des représentants de l'État seront présents à chacune des quatre cérémonies. On a beaucoup forcément parlé d'Arnaud Beltrame. Mais on n'a pas oublié les autres. C'est bien. Oui. Le président de la République en a parlé hier. On en reparle aujourd'hui. On en a parlé tout le temps. C'est bien. Le sacrifice du lieutenant-colonel est évidemment fantastique et exemplaire. Mais les malheureuses victimes qui sont tombées sous les balles de l'assassin méritent aussi d'être reconnues par la République. Mais c'est bien aussi de les avoir distingués. Isabelle Véramasson. Je pense que c'est bien aussi de les avoir distingués. Parce que l'hommage aux héros et l'hommage aux victimes, les historiens connaissent bien la différence. Puisqu'il y a eu une évolution entre ce moment où on ne commémorait, on ne fêtait que les héros, que les grands hommes. Et où on est passé à la commémoration des victimes à partir de la guerre de 14 et puis après. Et je pense que c'est effectivement pas tout à fait de la même nature en ce qui concerne la mémoire, en ce qui concerne les actions et même l'exemplarité. Et hier, on parlait surtout de sacrifice et d'exemplarité. On parlait de courage et du fait de ne pas être impliqué directement, c'est-à-dire de ne pas être intéressé, je cherchais le mot. Et ça me semble tout à fait différent des victimes qui se trouvaient là. C'est une terrible injustice, mais c'est tout à fait notre nature de mort. Et on peut rappeler les paroles fortes du chef de l'État hier, l'obscuratisme barbare, ni la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le terroriste de Trèbes, valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive et qu'ainsi a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire. Ce qui est nouveau dans ce qu'on voit en ce moment, c'est que jusqu'ici, le nom qui était communément donné par les médias, c'était le nom de l'assassin. Et on avait individualisé une personne qui était le criminel. Et les victimes étaient souvent pas identifiées, on ne voulait pas donner les noms. Et donc ça crée effectivement dans beaucoup de communautés une distorsion, une gêne. Là, c'est un peu le contraire. Le criminel n'est pas le héros. Il le sera pour des gens dérangés, mais il ne le sera pas pour les yeux des médias. Et on a vraiment créé pour les quatre victimes ou les cinq victimes un passé, une humanité, une personnalité. Donc ce sont elles qui aujourd'hui émergent de l'actualité, qui sont considérées comme des héros. Et non pas le salaud qui jusqu'ici pouvait être à tort considéré comme un héros. Je trouve que c'est assez intéressant dans l'évolution dont les médias et dont la République rend hommage à ces gens-là. Mais Jérôme, ce qui reste terrible, c'est que le criminel, je le crains, soit encore considéré dans certains milieux comme un héros. On l'a vu quand les journalistes ont essayé d'aller sur place. Les forces de l'ordre aussi, elles ont été reçues d'une manière qui fait peur. Enfin, casse-toi, on va te casser les gens. C'est une violence qui fait peur. Il y a dans nos banlieues, hélas, beaucoup, beaucoup, hélas, encore une fois, beaucoup de jeunes musulmans qui considèrent l'assassin comme un héros. Je suis d'accord, mais là, c'est parce qu'il y a des visages, il y a des noms. Est-ce que vous confondez deux choses, quand même ? Hugo Bernard-Lissi, qui est député de la France insoumise. Il y a dans les quartiers des jeunes et des moins jeunes qui ont une défiance envers tout ce qui représente l'État, de près ou de loin, en général, pas juste les jeunes musulmans dans les quartiers. Non, mais je le dis, n'est-ce pas... Oui, c'est une autre question. Non, mais je ne voudrais pas qu'on commence à essayer de faire des amalgames là où il n'y a pas besoin d'en faire. Non, mais c'est une autre question, la méfiance à l'égard des institutions. C'est une réalité qui vous gêne, mais c'est une réalité. Non, mais ce sont deux questions différentes, la méfiance à l'égard des institutions et la méfiance à l'égard de... Enfin, ou plutôt l'admiration à l'égard du fait... Non, mais ce qui représente la France, ce que vous voulez... Ce que vous voulez dire, Jean-Claude Dacier, sans doute, c'est qu'il y a aujourd'hui... Alors, c'est toujours difficile à évaluer, mais une partie des populations dans les cités qui remettent en cause la culture, l'histoire, la façon de vivre de la France, dans ce cas-là, d'une traditionnelle. Il y a sans doute une partie qui... Oui, oui, sans doute. Non, mais... Sans doute. Mais le petit chien Ben Laden... Je prends des précautions. Je vais vous dire pourquoi je prends des précautions, parce que ces sujets sont suffisamment touchy, comme on dit, pour qu'on ne stigmatise pas et qu'on ne généralise pas, mais il n'empêche que c'est une... Pardonnez-moi, c'est une réalité. Lorsque Olivier Delacroix, qui a fait un documentaire pour France 5, vient ici sur notre plateau et nous dit que pendant un mois, il est resté dans une cité où tous les jours, il a croisé des frères musulmans qui venaient lui demander ce qu'il faisait, pourquoi il tournait, comment il tournait, et qu'il a des témoignages de jeunes femmes qui disent « je ne peux pas être en mini-jube dans les cités », c'est ça que je veux dire. Je ne dis pas le contraire, c'est juste que des fois on fait des phrases un peu englobantes qui ne reflètent pas la réalité, qui est en fait une partie de la réalité, et c'est là où on commence à avoir des amalgames. Moi, ce qui me semble important, en tout cas dans les hommages qui sont rendus, parce que je n'ai pas envie de polémiquer à cet instant précis, c'est qu'on voit et on le signifie une nouvelle fois, c'est que c'est la République qui est le meilleur rempart face à l'obscurantisme et à la barbarie, et qu'il faut le rappeler, c'est ça qui fait de faire du commun, de faire ensemble cette forme d'union et du côté national, c'est ça qui est finalement le meilleur rempart, et c'est bien de le signifier à la fois avec le lieutenant-colonel et maintenant colonel, Arne Beltrame, et à la fois vis-à-vis des victimes. – Vous avez raison, mais c'est un peu un refrain assez classique, et je ne vois pas sur quoi il repose le contrat tous ensemble, pas tous ensemble. – Je vais juste dire ce que j'avais à dire. – Voilà, et après avoir dit ces belles formules, on est tous d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin c'est ça la question, parce que dire que c'est la République, la République pour l'instant, elle n'a pas protégé ni Mme Scholl, ni les quatre morts, ni empêché le lieutenant-colonel de se suicider, donc la question est de savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, parce qu'il y a le danger, c'est d'aller trop vite. – Ça sera d'ailleurs une de nos questions. – Non mais moi je ne veux pas polémiquer non plus, mais je pense que le président de la République hier a eu raison de parler au moins autant de la France que de la République. La France, elle ne commence pas avec la République. – D'accord, mais quand il relie, quand il relie, quand il relie le sacrifice du lieutenant-colonel dans la lignée des héros qui sont honorés en France, ça a un sens, ce n'est pas dit par hasard, il remonte même, il va même jusqu'à Jeanne d'Arc, ce n'est pas tout à fait hasard. – Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé, entendez-vous dans les campagnes, lugire ces féroces soldats, qui viennent jusque dans vos bras, et danger aux filles et vos compagnes, aux armes citoyennes, formés, aux battaillons, marchons, marchons, bleu, sang impur, arbre de l'océan, amour sacré de la patrie, qu'on lui soutient nos bras vengeurs, liberté, liberté, chérie, qu'on base avec tes défenseurs, qu'on base avec tes défenseurs. Sous nos frappos que la victoire, amour à tes males accents, que tes ennemis expirants, doit-on triompher notre gloire, vos armes citoyennes, formés, vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, arbre de l'océan, nous entrerons dans la carrière, car nos ennemis n'y seront plus, nous y trouverons leurs poussières, et les traces de leur vertu, et les traces de leur vertu. Vient moins jaloux de leur soubli, que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil, de l'évangé ou de les suivre, vos armes citoyennes, formés, vos bataillons, marchons, 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 qu'un sang impur, arbre de l'océan. On ne peut avoir évidemment que la plus profonde compassion pour les familles de ces trois victimes qui sont célébrées ce matin, qui sont honorées ce matin. Jean Mazière, qui était viticulteur, je le rappelle, qui était âgé d'une soixantaine d'années, passager de l'Opel Corsa. Herré Sosna, qui avait 65 ans et qui était maçon à la retraite. Et Christian Medvez, qui était le chef de rayon boucherie du Super U. Il était marié, père de deux filles, il avait 50 ans, et on a vu l'émotion de ces enfants et de toute leur famille dans une cérémonie particulièrement émouvante de Jean-Claude Dossier. Oui, ce sont des images bouleversantes, difficiles à supporter, qui ne seront pas neutres. On parlait tout à l'heure de la qualité du discours du président de la République, incontestable, discours de fort symbole, adapté à la cérémonie de commémoration d'hier. Je pense que ce ne sera pas suffisant. Ces trois malheureux qui n'avaient rien demandé, qui sont tombés sous les balles du terrorisme, du terroriste, je pense qu'elles appellent dans l'opinion une politique qui soit au moins éclaircie de la part du président de la République et qu'un deuxième discours ou une deuxième intervention clarifiant la position qui entend être la sienne, la politique qui l'entend mener dans ce domaine ô combien compliqué de la lutte contre le terrorisme est indispensable. Et je pense que ça viendra. Je ne dis pas qu'il y a du flou, je ne dis pas qu'on ne sait pas où on va. Je pense que l'opinion réclame ou va réclamer un durcissement de la politique qui est menée à l'heure actuelle. Il n'y a pas de consensus politique. On l'a vu hier, mais pas seulement hier. La droite ne marche pas dans les mesures qui ont été prononcées et annoncées et demande un durcissement qui n'est pas simple à élaborer. Et je pense que le président aura besoin de dire les choses plus clairement qu'il ne l'a fait. Pas seulement hier, mais depuis le début de son quinquennat, dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme. Je propose là encore de marquer quelques instants de recueillement et de silence. Vous entendez la marche funèbre de Frédéric Chopin, qui va accompagner le départ de ces trois cercueils. où je vaisاث' le faire, C'est parti. 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 Oui, je pense que l'opinion, les gens font une différence selon les attentats. On ne met pas tout dans le même sac. Je pense que l'attentat du Bataclan a été très marquant, ne serait-ce parce qu'il y avait beaucoup de victimes. C'est parti. 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 Il y a quelques instants. Mais forcément la discussion se met en place. Je ne comprends pas très bien. Les idées peuvent se mettre en place. On peut se recueillir et réfléchir. Ce n'est pas interdit de faire les deux ensemble. Je reviens sur ce que disait monsieur Noémie Alioa. Les propos de monsieur Collomb. C'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas empêcher tous les attentats. On ne peut pas empêcher des choses d'arriver. et seulement on voit quand même qu'il y a une répétition des événements et on peut quand même se dire qu'il faut absolument prendre des décisions pour que ça ne se répète pas autant que c'est en train de se répéter. C'est-à-dire que là, il y a une répétition du tragique et on ne peut pas se dire, bon, on ne peut rien faire contre ça. Les politiques sont là pour ça. Ils sont quand même élus et c'est leur rôle de prendre des décisions pour éviter qu'il y ait une répétition de ce genre d'événements. Il y a des questions qui se posent. Par exemple, est-il normal que les maires, les présidents de départements, les présidents de régions ne sachent pas qui est fiché S sur leur territoire ? Première question. Le maire de la ville de X saurait qu'il y a 10 personnes fichées S dans sa municipalité. Il prendrait 2-3 mesures. Quel est le fondement d'ailleurs de ça ? Parce que Clément Victor Vick, peut-être, répond à ça. Normalement, les fichées S, c'est quoi fichées S ? Je suis arrêté pour excès de vitesse. On tape mon nom dans le fichier, on s'aperçoit que je suis fichée S. Donc on va avoir... Il y aura une fiche de renseignement plus précise sur moi mais on n'a pas à faire savoir que, moi parlant... La France mondiale n'a pas à savoir que je suis fiché S. En revanche, entre l'extrême discrétion et rendre public ce statut, il y a quand même un certain nombre de paliers sur lesquels on pourrait aujourd'hui réfléchir. Encore une fois, est-ce qu'un maire ne doit pas connaître qu'il y ait fiché S ? Par ailleurs... Attendez, j'aurais juste... Le fichier S et le FSPRT, c'est deux fichiers différents. Mais ça vous dit beaucoup de choses sur les... Vous ne trouverez pas normal qu'un maire ne soit au courant ? Oui, justement, c'est pour ça que vous êtes là, peut-être pour nous éclairer. Alors, peut-être vous donner un éclairage, mais les fichiers S regroupent tout un tas de profils qui sont différents. On le sait, bien sûr, il y en a plus de 20 000, on le sait. Merci de nous le dire, mais on le sait, la radicalisation, c'est un peu au courant. S'il vous plaît, laissez... Non, mais il ne faut pas non plus... Non, mais laissez terminer... On est au courant. Non, mais laissez terminer Hugo Bernalissi, qui est député de la France Insoumise, parce qu'autrement, c'est impossible. Si on ne s'écoute pas, surtout un jour comme aujourd'hui, terminez, monsieur. Je pense que ce que vous vouliez dire, c'est qu'en la matière de la lutte contre le terrorisme, quand il y a des personnes qui sont dites radicalisées, vous pensez que les personnes, les maires, les responsables, les exécutifs des collectivités locales doivent être au courant ? Ces informations-là ne sont pas parmi les fichiers S, ils sont dans le FSPRT. Voilà, je voulais préciser ce que le fichier dont vous parlez... Le fichier est sur les personnes recherchées pour radicalisation. Fichier pour radicalisation. N'empêche que c'est choquant que les maires ne soient pas au courant. Oui, qu'est-ce que ça... Non, mais d'accord, ok. Qu'est-ce que ça changerait si les maires... Non, non, qu'est-ce que c'est... Je vais vous dire l'argumentaire qui se fait par ailleurs de Gérard Collomb hier matin. Terminé. Dis donc, ça fait deux fois que je vais devoir citer Gérard Collomb. Mais ce ne sont pas... C'est un acte administratif de recherche sur une personne. Ce n'est pas un acte judiciaire. La personne n'a rien fait. Non, mais on ne dit pas le contraire. Mais je ne dis pas le contraire. Mais je trouve ça un peu gênant qu'un maire ne sache pas... Que le maire de cet été ne rouvrait, ne sache pas qu'il y ait huit personnes... Mais quelles mesures prendrait le maire à partir de ce moment-là, Gérard Collomb ? Mais il les ferait peut-être un peu plus surveillé. Il y aurait peut-être des mesures. La police municipale pourrait regarder un peu plus près tel bâtiment plutôt que tel autre. C'est une information. Pardon. C'est une information qui n'est pas neutre. En tout cas, c'est un information qui n'est pas neutre. C'est pas le renseignement intérieur. Il est important que la personne qui est surveillée ne soit pas au courant qu'elle soit sûre. Mais bien entendu. Mais c'est pas pour ça qu'on va mettre la carte de police. Les services de renseignement l'auraient fait depuis longtemps. Les services de renseignement ont envoyé un courrier à l'assassin de Carcassonne pour lui dire « Venez nous voir ». Donc il était tout courant, j'imagine, depuis un certain temps. C'est pas des arguments. En plus de ça, je vous reçois très bien quand vous dites 20 000, c'est beaucoup. J'ai dit que je n'ai pas de médecine. Ok. Mais quand les services de renseignement laissent dire, sauf démenti, qu'il y a au moins 3 000 à 3 500 personnes en France extrêmement dangereuses, les Français se disent « C'est tout ». Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce qu'il y a des mesures complémentaires à prendre ? C'est tout. Moi, je pose la question, mais croyez-moi, tous les Français se la posent. Clément Victorvitch. Le rôle de la police municipale n'est pas de faire du renseignement intérieur. C'est le rôle de la DGSI, précisément. Donc je ne vois pas bien en quoi communiquer le nom des fichiers S au maire renforcerait la sécurité intérieure. Ça n'est pas le rôle de la municipale, me semble-t-il. Sauf que Robert Bénard, qui était présent ici, maire de Béziers, il y a deux jours, réclamait précisément qu'il sache qui est fichier S dans sa ville. Oui, mais ça me paraît être le minimum. Il a le droit de le réclamer, il réclame ce qu'il veut. Mais il me semble que ce n'est pas le rôle de la police municipale. En revanche, quel est le problème ? C'est qu'effectivement, c'est tout à fait juste que de dire que le maire d'une ville a des fonctions de police. Il n'a pas que des fonctions de police. Il a également des fonctions politiques. Et à ce titre, le maire d'une ville intervient notamment dans la distribution de certaines allocations, de certaines ressources, dans certaines prises de décisions qui peuvent considérer directement les citoyens. Et on pourrait penser qu'à partir du moment où un maire d'une ville disposerait des informations de qui est fiché au FSPRT et qui ne l'est pas, il pourrait décider de certaines prises de décisions politiques qui n'ont rien à voir avec la radicalisation, qui n'ont rien à voir avec la prévention du terrorisme, telles que l'allocation de certaines ressources, en fonction de ce qui est parti du Dengé. Laissez terminer Clément Victorovitch, s'il vous plaît. Laissez terminer Clément Victorovitch. Ça pose un grave problème parce que je vous rappelle que nous vivons quand même encore jusqu'à preuve du contraire au sein d'un état de droit qui pivote sur un principe juridique absolument fondamental. C'est que les personnes peuvent faire l'objet de mesures judiciaires sur la base de faits qu'ils ont commis ou qu'ils sont suspectés d'avoir commis et pas sur la base de leur dangerosité. Et à partir du moment où un maire déciderait de telle ou telle politique à l'égard de certains, politique j'ai bien dit, pas de mesure de sécurité, de telle ou telle politique à l'égard de certains citoyens, par exemple, allouer des subventions ou non à des associations, sur la base d'un renseignement administratif au FSPRT qui n'a pas fait l'objet de vérifications parce que par nature il n'y a pas eu le regard d'un juge dessus. On serait en rupture de l'état de droit total. Jérôme Béglé vous répond et n'interrompez pas Jérôme Béglé. C'est l'éloge de l'impossibilité de combattre la situation. On ne bouge pas. C'est l'éloge de la passivité. Pas tous ensemble. C'est l'éloge de la passivité. Je ne sais pas mais on sait bien, gardons les 3500 enragés dont parlait Jean-Claude Dacier il y a quelques minutes. Il faut en gros… S'ils existent… Non mais s'ils existent… Il n'y en a peut-être plus… Non mais en tout cas… Enfin vous n'en savez pas davantage. Mais non… C'est sorti… C'est sorti dans toute la presse, pas par hasard. Les journalistes ne sont pas tous irresponsables vous savez. Il faut 7 à 8 personnes pour surveiller chacune de ces personnes. Donc ça fait en gros 20 000 personnes. Pour surveiller une personne il en faut 7 à 8. Bien sûr que si parce qu'il faut 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon alors d'où c'est encore pire. On sait bien qu'on n'aura jamais les 40 000 personnes nécessaires pour le faire. Par conséquent puisque l'état central n'a pas les moyens, n'est pas en mesure de le faire. Je pense qu'un coup d'humain venant des élus locaux, venant des villes, des départements, des régions ne me semble pas quelque chose qui attendrait aux libertés et à l'égalité entre les Français. Voilà ce que je veux dire. Sinon on ne fait rien, on l'attend et on aura de l'eau de l'hier carcassin. Clément Victorovitch. Je comprends évidemment l'interpellation de Jérôme Beiglet. Je comprends qu'on dise qu'il ne faut pas faire l'éloge de l'impossibilité. Et vous avez parfaitement raison. Mais je lisais le témoignage très intéressant d'un monsieur qui s'appelle Yves Trottignon qui est un ancien cadre de la DGSE qui a donné une interview à l'Obs et Prof et Sciences Po par ailleurs. Que disait-il ? Il disait que les mesures spectaculaires qui consistent à cibler l'intégralité du haut du spectre, les fameuses 4000 personnes du haut du spectre du SSPRT, disait-il, déjà impossible juridiquement, c'est ce que je disais. Et par ailleurs, peu souhaitable parce que, disait-il, ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui passent à l'acte. Et donc ça pourra même être contre-productive. Si, je vais juste dire en une phrase. Que disait-il ? Il disait, la chose cruciale, c'est de recruter des personnes au sein des services de renseignement. C'est la seule chose qui sera efficace. Et comme toujours, c'est une question de moyens. Marine Le Pen, Clément, Marine Le Pen l'a dit l'autre jour, et je n'ai pas vu de démenti, qu'il n'y avait que trois personnes pour le département de l'Aude pour surveiller. Je ne dis pas qu'il y a eu trois agents de police ou trois flics. Trois personnes seulement affectées à la surveillance. Ça paraît un peu cool. Mais sur les questions de moyens, je vous rejoins parfaitement. Dans ce débat, ce qui me gêne. Jérôme, je suis obligé de répartir la parole et de la donner à Hugo Bernal ici. Non, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Qu'il y a eu trois personnes dans l'Aude. Et combien il y en a ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y en a pas trois. Ah bon, on ne s'est pas ce qu'il y a. On n'en parlait pas. Oui, mais comment n'a pas été démenti ? On n'a pas été démenti, c'est tout ce que je dis. Mais s'il fallait démentir toutes les bêtises que peut raconter Marine Le Pen, on ne finirait pas. L'écoutif, voilà. Est-ce que vous avez un ordre... Si, je vous le dis, je vous le dis. Il y en a d'autres qui en disent, vous savez, qu'on ne dément pas non plus. Monsieur Bernal ici, est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de personnes qui sont affectées à ce service dans l'Aude, par exemple ? Non, je... À la surveillance. Non, mais pas trois. Il ne faut pas vous dire que trois. Mais pas trois, parce qu'il y a déjà au moins 5 000 personnes qui travaillent de près ou de loin avec la DGSI sur le territoire national. Donc vous faites une division sur combien ça peut être par département. On peut imaginer qu'il n'y a pas autant dans l'Aude, à Paris ou à Marseille ou dans le Saint-Denis. Vous avez des personnes sensibilisées dans les services de police et dans les services de gendarmerie. Donc ne serait-ce que pour ça, il y a plus que trois personnes. Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas plus que trois. Mais on tombe dans le genre de débat, c'est 20, c'est 30, c'est 40. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je ne suis pas encore ministre de l'Intérieur. Dément, parce que c'est Marine Le Pen qui l'a dit. Mais on a vu un terroriste quand même, je crois que c'était à Saint-Hélène Durouvray, on a vu un terroriste qui avait un bracelet électronique, allait tuer son voisin. C'est clair qu'on ne pourra jamais empêcher un illuminé de tuer son voisin ou de tuer une personne. En revanche, il ne faut peut-être pas rien faire, mais il ne faut pas revenir sur ce qui nous fonde. Et ce qui nous fonde, c'est l'état de droit. Et le jour où, pour éviter quelques crimes, on mettra tout le monde en sous-surveillance, ce sera une catastrophe. Pensez au patriotaque. Si vous ne voyez pas que la société française est en train de se défaire, pardonnez-moi, vous êtes aveugle. Une phrase. Ce que je trouve surréaliste dans ce débat, c'est qu'à chaque fois qu'une solution ou une esquisse de solution est inventée, ah ben non, ce n'est pas possible juridiquement. Ah ben non, le résultat serait bien que le mal. Alors, allez au bout de votre raisonnement. Quel est votre raisonnement ? C'est-à-dire que les 3 ou 4 000 personnes qui sont simplement suspectées d'être dangereuses, on les met pour les internes ? Non, mais en tout cas... Et à un moment, qu'est-ce que vous proposez ? Je ne sais pas ce que je propose. Ce que je sais, c'est que je voudrais qu'on tente quelque chose. Et qu'on ne dise pas, c'est nuire à l'état de droit. Non, mais comment vous internez quelqu'un, vous emprisonnez quelqu'un qui n'a rien fait dans un état de droit ? Un débat sur ces news, la semaine dernière, j'entendais quelqu'un qui disait qu'il faut baisser le réservoir de dangerosité. C'est-à-dire que 3 ou 4 000 personnes, c'est impossible à surveiller. Donc comment on peut... Alors, peut-être qu'il y a des erreurs. Parmi les 4 000, il y a des gens qui ont affublé cette étiquette-là et qui ne la méritent pas. Mais il faudrait se pencher sérieusement là-dessus. Alors après, est-ce que les binationaux, on les expulse ou pas ? Je ne sais pas. Posons la question. Comment elles sont posées les questions ? Les binationaux. Les binationaux, ils sont français. J'ai entendu que dans le droit civil français, il existait une cause pour priver de sa nationalité les trafics en drogue et ceux qui se sont attaqués aux soldats français. Je ne sais pas. C'est vrai, mais ça mériterait que si c'est possible, que ça puisse être appliqué. On va terminer l'émission. Noémie Alioua était venue ce matin. Vous êtes journaliste responsable culture chez Actualité Juive. Vous êtes auteur de l'affaire Sarah Halimi. Vous étiez venue ce matin pour parler de cette affaire. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, un franco-malien, Kobili Traoré, pénètre par effraction dans le domicile de Sarah Halimi, une retraitée de confession juive, il la roue de coup au cri d'Allah Akbar avant de jeter son corps par la fenêtre. Et finalement interpellé par la police, l'homme est interdit dans un service de psychiatrie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'exact contraire de réaction médiatique qu'il y a eu lors de l'affaire Mireille Knoll. Là, l'affaire Sarah Halimi, pendant des mois, personne n'a bougé sur le plan médiatique. Comment vous expliquez cela ? Je pense que ça a créé quand même une culpabilité. Et malgré tout, c'est pour ça que je pense que cette façon de traiter l'affaire Sarah Halimi n'était pas forcément volontaire et décidée par avance. Je pense qu'on était en campagne présidentielle. Il y avait d'autres sujets. On s'est dit qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments, que ça pouvait créer un incendie médiatique. On s'est dit qu'on attendra plus tard. Et donc, cette affaire a été passée sous silence. Mais c'est tragique. Ça a créé quand même beaucoup de douleur. Et malgré tout, ça a fini par ressortir. Ce livre-là raconte toute cette histoire. Il revient sur tous les éléments. J'ai fait une enquête. J'ai été voir les voisins. J'ai eu accès aux dossiers d'instruction. Je raconte tous les éléments qui montrent que c'est vraiment une affaire terrible qui a eu lieu en plein Paris. Et dont on a, à mon sens, bien beaucoup trop peu parlé. Donc, finalement, ça a fini par ressurgir. Et je pense que l'histoire de Mireille Knoll, qui est également tragique, mais sur laquelle on a moins d'éléments. Et qui, à l'inverse, comme vous le dites, a créé vraiment, sur le coup, qui a été un événement national comme aurait dû être peut-être... Mais comment vous l'expliquez que chez Mireille Knoll, dans l'affaire Mireille Knoll, immédiatement, l'opinion publique était ou se soit sentée concernée ? Il y a évidemment le fait que le parquet, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que le parquet a réagi beaucoup plus vite qu'il n'avait réagi pour l'affaire Saralimi. Il a fallu beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je peux comprendre. La justice prend son temps, ordinairement. Là, peut-être qu'elle avait des éléments pour l'affaire Mireille Knoll, sans doute. La justice a réagi beaucoup plus vite dans la seconde affaire. Mais ce que je pense, c'est que les journalistes auraient pu investiguer, comme je l'ai fait dans mon livre, ne serait-ce qu'en passant quelques coups de fil. Les avocats étaient prêts à... Ils étaient disposés à parler. Donc, ce n'est peut-être pas la lenteur judiciaire qui est gênante. Ça, dans chaque situation, c'est particulier et ça peut s'expliquer. Et là, vous trouvez que les médias ont tardé à réagir dans l'affaire Saralimi ? Dans l'affaire Saralimi, évidemment. Pendant des mois, personne ne sait, peut-être même aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qui est Saralimi. Je suis d'accord avec vous, mais c'est difficile pour les journalistes qui n'ont pas évidemment des éléments d'enquête de police. C'est difficile d'enquêter précisément parce qu'ils n'ont pas les moyens de la police. Oui, absolument. Mais je n'accuse pas tous les médias. Je suis beaucoup plus fine dans mon livre. Vous trouvez qu'il y a des médias, par exemple, qui ont plus réagi que d'autres ? La presse communautaire, malheureusement. Nous, on a traité ça en long, en large, en travers pendant des semaines. Et d'ailleurs, je me suis... Qu'est-ce que vous appelez d'ailleurs la presse communautaire ? C'est la presse qui traite de toute la communauté juive, mais d'un point de vue religieux, strict, comme il peut y avoir la croix, qui traite même plus largement de la société, mais qui revient parfois sur des actualités religieuses. Mais quels sont aujourd'hui les titres de la presse communautaire, comme vous dites ? Quels sont les titres de la presse communautaire ? Les noms ? Les noms ? Il y a Actualité juive, il y a L'Arche, il y a Tribune juive aussi, il y a plusieurs médias, comme il peut y avoir aussi... Enfin, il y en a également chez les chrétiens, mais voilà, c'est des petites niches, comme on dit. Kenan Wittorowicz, l'affaire Sarah Alimi est évidemment une affaire bouleversante, et il est indiscutable qu'on en a relativement peu parlé dans les médias, au du moins qu'on a peut-être tardé à en parler. La question que vous posez, Pascal, c'est comment l'expliquer, comment le comprendre, comment comprendre la réaction tardive du parquet, tout cela est justifié. Il y a un élément quand même dans l'affaire Alimi qu'il n'y a pas, dans l'affaire Knoll, c'est le caractère psychiatrique de l'auteur de cet acte, qui immédiatement après a été interné en hôpital psychiatrique, qui a été expertisé par le docteur Daniel Zaguri. Daniel Zaguri, qui est expert psychiatre auprès des tribunaux, l'un des plus reconnus, c'est notamment celui qui a fait l'expertise de Jérôme Cahuzac. Et Daniel Zaguri, au terme de son expertise, concluait à une altération du discernement chez l'auteur de cet acte, et il disait lui-même que le caractère antisémite ou non de l'acte était sujet à caution. Il ne disait pas « c'est antisémite, ça ne l'est pas », il disait « il y a altération du discernement » et la conclusion est nuancée. Et donc le fait que le parquet ait tardé à se prononcer, ça me semble plutôt être une bonne chose, c'est-à-dire que ça veut dire que l'affaire a été traitée sérieusement. En l'occurrence, le parquet a réagi dès qu'il a eu l'expertise psychiatrique du docteur Zaguri, c'est à ce moment-là qu'il a retenu le caractère antisémite. Ce qui montrait bien qu'au fond, finalement, cette expertise donnait les éléments qui prouvaient qu'il s'agissait d'un acte. Moi, ça me semble plutôt sain d'attendre l'expertise psychiatrique. Absolument, mais c'est pour ça que je n'accuse pas la justice ni même les médias. Je dis simplement qu'on aurait pu ne serait-ce qu'en parler, parce que c'était quand même... Même s'il y avait énormément de zones d'ombre, ne serait-ce que poser les questions, et peut-être investiguer pour ceux qui ont le temps de le faire. Je sais que ce n'est pas évident dans notre métier. On a rarement le temps d'enquêter. C'est un des problèmes du journalisme, mais... Et on voulait faire un parallèle ce matin entre la marche blanche en mémoire de Béry Knoll et effectivement l'affaire Sarah Halimi. On l'a fait en cette fin d'émission, comme nous avons rendu hommage aux victimes de l'attentat de Trèbes. Merci. L'actualité est lourde. Elle est difficile. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à la réalisation, à Thibaut Palfroy. Merci à Nicolas Gillet, qui était au son aujourd'hui. Merci à Dominique Raymond, qui était à la vision. L'info va se poursuivre sur CNews. Marine Lançon était là en régie, comme toutes les équipes de Claudie Jacquin, qui nous aident à monter, je le dis régulièrement, ces plateaux, et d'inviter ceux et celles qui viennent pour témoigner, commenter, et parfois également polémiquer sur l'information. A demain. L'info se poursuit sur CNews.